Toi, parce que t'as comme enfant, là, on te connaît maintenant, t'es quelqu'un de connu au Québec, puis t'as réussi à te faire ton propre nom aussi en passant. T'es pas juste le fils d'eux, mais comme enfant, ça ressemblait à quoi? Parce que ta mère aussi a eu des problèmes d'alcool, elle en est décédée, ton père a eu des problèmes d'alcool. Mais comme enfant, te souviens-tu de ces moments-là? C'était-tu l'alcool, on est sur le party, ou c'était l'alcool, non, non, c'est pas le fun quand ma mère prend de l'alcool et quand mon père en prend? J'ai pratiquement zéro souvenir de l'alcool joyeux chez nous. Sauf, maman est décédée à 49 ans d'alcoolisme, donc ça veut dire que dans sa quarantaine, boire pour elle, c'était plus trop, trop joyeux, surtout dans les 4-5 dernières années de sa vie. Donc, je me souviens qu'il y a eu des soupers, des parties, mes parents avaient des amis dans tous les partis politiques, dans plein de personnalités qui venaient à la maison. Donc, on a déjà eu des parties, des élections chez nous et il y en avait de l'alcool et c'était joyeux. C'est probablement le seul souvenir que j'ai en tête que l'alcool était bu et consommé de façon joyeuse à la maison. Parce que moi, mon père, depuis que je suis tout petit, c'est associé à l'alcoolisme, la souffrance, la tristesse, la culpabilité, toutes des émotions qu'on vit tous. La personne qui consomme en premier et nous autres, les enfants, on vit énormément de peines, d'insécurité, d'angoisse. Quand papa partait, tu dis, est-ce qu'il va revenir? Est-ce qu'il va revenir dans un bon état? Quand il va revenir aussi? Donc, pour moi, l'alcool associé à mon père... C'était à ce point-là, il pouvait partir, puis vous vous inquiétiez, vous ne saviez pas quand est-ce qu'elle allait revenir. Bien, c'est de même pour toutes les familles qui ont un proche qui consomme de l'alcool de façon malsaine ou pathologique, tu sais. Parce que, comme je t'ai dit, au début, tu consommes pour avoir du fun, mais à la fin, tu consommes pour arrêter de souffrir. Et papa, lui, pendant beaucoup d'années, l'alcool, c'est un médicament pour lui, c'est un « pain killer », c'est un anti-douleur. Donc, quand papa, à l'époque des Girolas, c'était un duo qu'il a formé avec Jérôme Lemay, ils ont fait la pluie et le beau temps pendant une vingtaine d'années au Québec. Mais c'est des années qui sont très associées à sa consommation d'alcool. Quand papa a arrêté de consommer, puis il est allé en thérapie, il s'est séparé des Girolas, et là, sa carrière a fait ça. Sa carrière a vraiment monté, elle a connu une ascension fulgurante, mais il avait arrêté de consommer. Donc, à ce moment-là, pour moi, mon père était synonyme de courageux. Il a eu la foi de ne pas consommer pour ne pas détruire son foi, justement. Et que papa, en ouvrant la maison et la fondation Jean-La Pointe, c'est devenu un modèle. Si une personnalité comme lui peut arrêter de consommer et de faire du bien, puis d'avoir une super carrière et d'avoir une belle vie, on est tous capables de le faire. Donc, ça, l'alcool, pour mon père, ça a toujours été associé, surtout dans notre enfance, mes soeurs et moi, puis ma mère, c'était une source de stress. Parce que papa partait en tournée, puis il partait en tournée, mais il revient quand de sa tournée. Il n'est quand même pas parti pour l'éternité, mais on avait peur de ça. Moi, en tout cas, comme petit gars, j'avais peur que mon père meure d'un accident d'auto, qu'il ne revienne plus. Puis, écoute, c'était très angoissant. Mais comme petit gars, puis tu me diras, je pense que tu es assez ouvert, mais tu me diras si ça dérange. Mais est-ce que tu as l'impression même de ne pas avoir eu de père quand tu étais petit gars, justement? Bien, j'en ai eu un, mais je l'avais à temps partiel. Parce que papa, comme mentionné tantôt, il était souvent en tournée. Oui. Et c'est sûr qu'il se rapportait à ma mère, il parlait à ma mère, mais j'ai souvent vu des images. Je n'en parle pas souvent parce que c'est triste, c'est sûr, mais j'ai beaucoup d'images de ma mère au téléphone. Elle semblait avoir l'air triste quand elle parlait à papa. Je ne sais pas si elle était inquiète. Je ne sais pas parce que quand tu es garçon, petit garçon, tu es un petit enfant, on saisit les émotions, on ressent les choses. Il y a des mots que tes parents utilisent que tu ne comprends pas vraiment le sens, mais tu sais comment ta mère a l'air de filer ou pas. Puis ça, tu ressens ça comme une éponge. Puis moi, j'ai tout le temps eu une petite nature anxieuse quand j'étais petit. Alors moi, je le sais que quand papa était justement en tournée, je ne sais pas quand est-ce qu'il allait revenir. Donc papa était à la fois très absent, mais quand il était là, il était très présent. Donc j'ai goûté à un père à la fois présent, aimant, surtout quand il a arrêté de consommer de l'alcool. Ça a changé, ça a changé notre famille, ça a changé la dynamique dans la maison. Ça a changé aussi la peur qui n'était plus là. Papa ne boit pas. Donc ce qui était la source d'angoisse dans mon enfance, c'était directement relié à la consommation d'alcool de mon père. C'était comment ta mère était avec vous? Est-ce qu'elle le protégeait ou est-ce qu'elle disait « votre père est alcoolique? » C'était comment ça? Comment vous viviez ça? C'est une drôle de dynamique. Puis probablement qu'il y a beaucoup de gens qui vont se reconnaître dans ta question, à savoir, c'est qu'on devient complice parfois d'une personne qui consomme, on va la protéger, on ne veut pas faire sa face, on ne veut pas que les gens pensent tout croche. Puis dans notre façon d'avoir été élevé, c'était beaucoup le paraître. Il ne faut pas que ça dérange, puis il ne faut pas que les gens pensent qu'on est une famille foquée. Et surtout, tu sais, des gens connus, tu sais, il devait y avoir des gens aussi, là. En effet. Donc, maman a eu à gérer un homme qui était capable du meilleur comme du pire. Donc, ça n'a pas été facile non plus pour elle d'avoir à gérer ça tout en étant mère de famille de quatre enfants. Alors, c'était quelque chose pour elle, tu sais, aussi d'avoir à gérer mon père. Parce que mon père avait besoin d'aide, puis il avait besoin d'être géré. Mon père, là, ça a été aussi un peu comme un petit garçon dans le corps d'un homme. Il avait besoin d'être géré souvent. Et ça explique aussi beaucoup de choses dans le succès de la carrière de mon père. Parce que quand papa a arrêté de consommer, ma mère était là, puis elle l'a accompagnée, justement, pour qu'il monte encore plus dans le cœur des Québécois. Puis qu'évidemment, il y a eu une carrière extraordinaire, parce qu'il y a eu une carrière en France, en Suisse, puis dans la francophonie aussi. Et probablement beaucoup aidée par ma mère, parce que ma mère, à garde d'Alphars, c'était le général à la maison, tu sais. Sauf que ce qui est le plus ironique, c'est comment une femme qui a tant souffert d'alcoolisme de son conjoint a pu elle-même tomber dans la même maladie. Exactement. Puis comment c'est arrivé dans sa vie? Elle, pendant que ton père prenait de l'alcool, elle en prenait-tu occasionnellement ou elle n'en prenait même pas pantoute? Bien, je n'ai pas souvenir d'une consommation désaxée, tout croche de ma mère, quand mon père était sobre. Ma mère, comme je te disais tantôt, elle avait le vin joyeux, comme la plupart des Québécois et des Québécoises, un petit souper avec des amis, ils vont au restaurant, le dimanche soir, ils pouvaient prendre un petit verre de vin. Mais je n'ai jamais vu ma mère cross-site, tout croche à cause de la substance, à cause de l'alcool, jusqu'au jour où, tu sais, à un moment donné, et là, c'est une théorie assez incendie, mais j'en ai déjà parlé à ma soeur et à quelques-unes de mes soeurs. Mais je dis, il y a eu un point tournant dans la vie de ma mère qui, ma mère, là, c'est une femme de carrière, c'est une femme qui avait de l'ambition, c'est une femme qui avait de la drive. Et dans ces années-là, les années 40, 50, 60, au Québec, les femmes qui avaient de la drive, je m'excuse, mais on les étouffait. Oui, on les étouffait. Tu as eu un rôle, tu es la femme de la maison, tu es la mère au foyer, ton mari, c'est le pourvoyeur, toi, tu t'occupes des petits. Pour beaucoup de femmes, c'était des moments extraordinaires, des années heureuses. Mais je sens que pour ma mère, c'était quelque chose qu'elle a dû mettre de côté. Toutes ses ambitions, tous ses rêves. Ma mère rêvait d'être pilote d'avion. Maman a été agent de bord. Quand ils se sont rencontrés, mon père et ma mère, ma mère était agent de bord. On les appelait les hôtels solaires. Oui, oui, oui. Mais ma mère était agent de bord pour la compagnie québécaire. Et j'ai l'impression que quand ils ont commencé à se fréquenter, ma mère est tombée enceinte. À un moment donné, le choix, ce n'était pas vraiment compliqué. C'est moi, je vais faire de l'argent, puis toi, chérie, reste à la maison, puis occupe-toi de nos enfants. Rôle qu'elle a accepté de faire. Mais je suis persuadé qu'à l'intérieur d'elle, elle avait... Tabara, c'est quoi? J'ai fait l'argent. C'est quoi, ça? Mais là, ça marche. Des fois, on fait des thumbs up, puis on voit qu'il y a des pop-up qui apparaît. En tout cas, c'est trop drôle. Attends, regarde. Je ne sais pas si ça va marcher, là. Mais quand on fait ça, il y a... Regarde, regarde. Ah, elle est du cœur. Écoute... Mais pour revenir à ça, tu sais, je t'écoutais parler de ta mère, puis dans ce temps-là, c'est sûr que ce n'est pas le même contexte qu'aujourd'hui. Là, je m'essaye de quoi, là, OK? Mais pour elle, là, de commencer à boire de l'alcool, c'était-tu une forme d'émancipation? Parce que même à ça, dans le temps des femmes qui prenaient de l'alcool, là, tu sais, c'était pas... En tout cas, moi, de ce que j'ai vu dans mon... D'exemple, ma mère quand elle était jeune, ma grand-mère, etc., tu sais, c'était pas très bien vu, une femme qui prenait de l'alcool. C'était-tu une forme de ça, peut-être? Écoute, toutes les suppositions, puis les théories peuvent être mises sur la table, mais moi, je pense que maman, quand elle a vu la carrière de mon père commencer à ralentir, quand elle a vu ses enfants, ses quatre enfants commencer à grandir, puis à quitter la maison, elle a dû se chercher dans son rôle, là, mais là, moi, je sers à qui, là? Mon conjoint et sa carrière ralentissent, j'y peux rien, les enfants grandissent, quittent la maison, je le sais que c'est le cours normal des choses, mais j'ai l'impression qu'elle a commencé à sentir un peu inutile ou à perdre ses repères, puis, tu sais, papa et maman, ensemble, ça n'a pas toujours été des amoureux fous, surtout dans les dernières années, puis j'ai l'impression que le couple devait battre de l'aile aussi, et quel beau médicament que l'alcool! Elle sait que ça marche, ça, cet alcool-là, donc, moi, j'ai eu des conversations, j'entendais ma mère parler au téléphone à quelques-unes de ses amis, puis quand maman buvait, son ton de voix, il n'était pas joyeux, il n'était pas heureux, puis j'ai senti qu'elle avait accumulé des frustrations, puis de la colère, et ça, c'est facile à vouloir noyer ça dans l'alcool, et c'est un cercle vicieux, tu sais, à un moment donné, plus tu bois, plus tu gèles ton mal de vie, mais le lendemain matin, tu te réveilles, tu es tout croche, tu es déjà déprimé, parce que l'alcool, c'est un dépresseur, ce n'est pas quelque chose qui va te porter la vie. Puis elle a commencé sur le tard aussi, puis c'est arrivé vite, là. Exactement. Donc, c'est là que tu te dis, est-ce que c'est vicieux l'alcool, puis c'est pernicieux, puis c'est vraiment, là, c'est sournois, le mot que je cherche, c'est sournois, et l'alcool, bien, parce que c'est omniprésent, il n'y a pas un dépanneur, tu ne peux pas en trouver, il n'y a pas une épicerie, tu ne peux pas en trouver, oui, il y a sa cul, mais de l'alcool, c'est facile à trouver au Québec, tu sais. Donc, j'ai l'impression que maman, elle a eu de la misère à gérer toutes ces espèces d'émotions-là et pas aller en thérapie, est-ce que ça l'aurait sauvé, peut-être. Moi, je le sais qu'aujourd'hui, moi, j'ai un des meilleurs amis, Jean-Pierre Chiasson, qui a ouvert la clinique Nouveau départ, qui est une forme de maison Jean-Lapointe, un centre de thérapie, puis de désintox. Il m'a dit, parce que lui, il a connu mon père et ma mère, il y a 40 ans, tu sais, et il dit, savoir ce qu'on sait aujourd'hui, avec la médication, avec les thérapies, je mettrais ma main au feu qu'on serait capable de sauver ta mère. Quoi qu'on ne sauve pas tout le monde, il y a des gens qui meurent, malheureusement, mais savoir ce que je sais aujourd'hui, je saurais un peu plus quoi faire pour des cas lourds comme ta mère, tu sais. Aujourd'hui, malheureusement, ta mère, comment était ton père devant ta mère qui s'est mis à boire, puis... Tellement triste. Ça, Josée, c'est une question tellement importante, c'est que tu viens toucher l'impuissance qu'on vit tous lorsqu'on fait face à un proche, un ami, un enfant, un parent qui a un grave problème de consommation. Parce que t'as beau essayer la méthode douce, je t'aime, papa, si tu veux, veux-tu qu'on en parle, veux-tu qu'on aille prendre une marche, t'as beau essayer la méthode, toi, je veux plus rien savoir de toi, puis que, hein, je te flotte de moi. On a reperdu ton son, Jean-Marie. Je sais pas qu'est-ce que t'as fait, on t'entend plus. On t'entend plus. Non. Côline de bien. Tantôt, on avait de la misère avec le micro. Fais ce que t'as fait tantôt. OK. Non. Un, deux, un, deux. Oh non! Un, deux, un, deux. Test. Toi, tu m'entends? OK. Non. Non. Quand ton appareil, quand ton téléphone a tombé, je pense qu'il y a un piton qui est accroché ou quelque chose. Non. Oh non! On ne t'entend plus. On peut pas recommencer. OK. Attends un peu. OK. Toi, sors. C'est ça. Il va revenir. OK. On va lui laisser le temps. Tantôt, c'est pour ça qu'on a commencé notre podcast en retard. Il y avait vraiment des problèmes techniques. Fait qu'on souhaite qu'il soit en mesure de revenir parce que c'est intéressant. Bon. Il est de retour. Ça fonctionne-tu? Oui! Yes! Excellent! On s'acharne, hein? On le sait, on est bon. C'est parfait. C'est parfait. Excellent. Alors, c'est ça. Je parlais d'impuissance. Oui, exact. On vit beaucoup d'impuissance quand on fait face à un proche qui a un problème de dépendance. Puis cette impuissance-là, elle est omniprésente. Il n'y a personne qui ne parle pas d'impuissance quand on parle d'un proche qui a un problème de dépendance. Et papa en vivait énormément. Nous, on en vivait. Mon père en vivait. Puis il ne faut pas oublier aussi, la personne qui souffre d'alcoolisme ou de dépendance, elle aussi, elle se sent impuissante devant cet estif de gros mammouth-là qu'est l'alcoolisme ou la dépendance. Tu sais. Donc, ça a été très, très top pour mon père. C'est pour ça que les groupes d'entraide, tu sais, où il y a les fraternités anonymes, les alcooliques anonymes et tout ça, mais il y a aussi des fraternités anonymes pour les proches, les Alanon, Alatine. Et comme je te disais tantôt, la Maison-Jean-la-Pointe offre un programme, le programme PAF. C'est un programme d'aide à la famille puis à l'entourage pour ceux et celles qui, justement, se sentent tout croche, se sentent perdus face à une problématique de dépendance d'un proche. Nous, on les accompagne. Moi, je l'ai fait cette fin de semaine-là, ce programme-là avec le programme PAF. Ça a été tellement important parce que déjà là, tu ne te sens plus tout seul.